On inverse, les agresseurs, vous devenez intervenants. Le professeur s'appelle Anthony, il est infirmier à l'UMD. Ces techniques, il les a expérimentées sur le terrain. On est assis sur le poignet, ok, un étranglement, alors ça aussi, quelque chose qui peut vous arriver. Il va falloir être réactif, la personne arrive et vous étrangre contre le mur, donc là, je peux pas sortir en arrière. J'essaie d'ouvrir la prise, là, tourner les épaules, donc je viens chercher le plus haut possible et je continue mon mouvement pour envoyer les mains, et puis là, pareil, je fuis, d'accord ? En cas de coup dur, ces moyens de défense pourront peut-être leur sauver la vie. Et on continue, ça marche. Dans cette formation, Anthony enseigne également des techniques pour apprendre à pacifier un homme en crise sans utiliser la violence. Au programme, 4 jours de cours, pratiques et théoriques, un savoir-faire mis au point au Canada qui a fait ses preuves dans le monde entier. Là, on a une action qui se passe. Ça va, on a 2 patients qui sont en train de se prendre la tête, là, ça commence à monter. Et on va essayer d'intervenir, on le rappelle, la majorité du temps, de façon la plus sécuritaire possible, c'est-à-dire verbalement. Donc on va être sur une trêve. Ça va ? On stoppe l'action en cours, donc on prévient l'escalade. Ça marche. À la fin du cours, Anthony a préparé une surprise. Une mise en pratique plus vraie que nature. Je vais péter un plomb. Je vais essayer de mettre en situation, voilà, pour essayer d'explorer la pacification, donc en direct avec les participants. Je ne me prépare. Pour les élèves, c'est un test. Ils vont devoir garder leur calme face à sa folie. Tout en gardant leur distance, il s'agit d'apaiser Anthony sans le brusquer. Tu trouves ça injuste ? Oui, oui, c'est injuste, mais je n'ai rien à faire, là, moi. J'ai tué personne, Agnès. Tu sais, ça, que j'ai tué personne. Je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un, moi. Et on m'enferme, là. Putain, il y a des gens, là, l'autre, ils se branlent dans la chambre, l'autre, ils bouffent sa merde. Qu'est-ce que je fais, là, moi ? Difficile. Difficile, mais je ne suis pas un fou, moi. Je ne suis pas un putain de dingue, là, un taré de la tête, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Fin de l'exercice. Pour Anthony, c'est un succès. Malgré ses tentatives répétées pour provoquer les élèves, tous ont gardé leur calme. Il faut que je sois seul, il faut que je... Merci, c'est gentil. Merci, Agnès, merci beaucoup. Ces infirmiers seront un jour ou l'autre confrontés à un patient délirant en état de crise. Merci. Merci. Merci.